bonjour c'est captain flow alors aujourd'hui c'est au tour de la réalisation d'une carte dont je vous offre le tutoriel si vous m'en faites la demande la première carte a été réalisée avec du mimosa et la deuxième que je vais réaliser sous vos yeux sera fait avec le lot on the ocean donc comme je vous le disais c'est au tour de la vidéo de fabrication d'une carte dont le tutoriel est offert donc moi j'ai réalisé mon tutoriel avec la carte que j'ai précédemment fait qui est celle ci c'est je l'appui carte mimosa 1 d'abord c'est l'époque moi j'adore le mimosa je remercie si elle me regarde la personne qui m'en a offert un gros bouquet j'adore ce pour moi c'est le renouveau c'est le printemps etc voilà donc j'avais réalisé évidemment avec le lot mimosa ça c'est des choses qui sont encore disponibles excusez moi je tousse voilà dans le catalogue non c'était dans le catalogue saisonnier précédent donc non ce n'est plus disponible ça s'est arrêté début janvier malheureusement parce que je sais pas pourquoi ils nous ont mis le mimosa qui se terminait en janvier alors que nous en tout cas en europe je pense qu'on l'a plutôt en février mars moi j'aimais bien aussi ces petits triangles qui permettent de faire des fous d'ailleurs voyez c'est ce que j'avais fait et un petit alors là j'ai quand même utilisé pour la prochaine cette adorable étiquette elle est très très jolie parce qu'elle est découpée elle embosse en même temps et j'avais trouvé ça très sympa donc j'ai repris la même donc dans le tuto évidemment vous avez les poids pailleté le noeud et c'est bon moi les ap j'ai quand même préparé je ne sais pas si je vais en mettre j'ai préparé des poids qui sont très très joli je compte je sais plus c'est pareil non c'était pareil c'est les anciens ça voilà juillet juillet décembre ça allait avec la collection gnome mais ils sont très très beau et il ya piscine party et je vais travailler dans ces couleurs là donc je les ai quand même sorti j'ai préparé un joli petit noeud piscine party qui est là dans le catalogue saisonnier de maintenant mais je sais pareil je ne sais pas si je vais le mettre bon voilà donc ça c'est la première carte que j'ai fait précédemment alors voyez c'est un format 15 21 j'ai fait un pli à 10 et demi un autre à 8 et demi à 8 pardon là c'est deux et demi et j'ai collé pour faire un format un petit peu différent voilà donc ça et le tuto donc vous pouvez le demander comme d'habitude pour ça il faut être adhérent à mon blog et à ma chaîne youtube alors j'ai pas tout sorti ça va pas du tout j'ai quand même préparé ma table et pas encore assez hop un petit peu de matériel et puis le stamparatus parce que sans le stamparatus je ne vais pas loin et vous nettoyeur à tampons ma chat moisine alors je ne sais plus je crois que c'est des caoutchouc oui donc il faut que j'enlève mon tapis de luxe j'ai refait mon équerre et l'emballage de mes aimants ce que vraiment je commence à perdre tous mes petits morceaux de le petit papier autour des aimants c'est filoché j'en avais partout donc comme je vous le disais donc je suis partie en piscine partie est blanc. Au niveau des encres, je vais choisir Copacabana et BD Mermude. Bon, après le vert ou à égalité avec le vert, ce sont mes couleurs préférées. Je vais aller un tout petit peu de la caméra pour que vous ayez le bruit du mouchage. Parce que le matin, je ne suis pas malade, mais c'est l'allergie. Oui, donc j'ai toujours un peu du mal. à respirer le matin. Alors, voilà, donc j'ai décidé de choisir le lot On The Ocean. Moi, forcément, c'est un thème mer, donc j'adore. J'adore ce bateau. Mais, on peut aussi en fabriquer avec les poinçons. Une fois de plus, j'ai oublié de sortir ma fiche. Ouh, ça, ça ne va pas du tout. Alors, maintenant, les poinçons, ça paye comme les tampons, c'est quand même déjà très pratique. Donc, je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Parce que je pense que je ne l'ai pas. Ah, alors là, ça, c'est encore mieux. Il semblerait que je ne sais pas, je l'ai sorti. Attendez, c'est le bazar chez moi ? Ce n'est pas vraiment le bazar, mais Ah, alors les poinçons s'appellent... Ah, ben non, ils ne s'appellent pas comme les tampons. En pleine mer. C'est pour ça que je ne les retrouve pas. Ah, je suis désolée. Regarde, par ce contre-temps. Ils nous avaient dit qu'ils ne changeaient plus les noms, mais comme ils les ont mis en français pour les poinçons, alors qu'ils ne l'ont pas. Pour les tampons. Absolument, je vais me mettre un mot pour sortir les fiches avant la vidéo. Parce que je fais ça quasiment toutes les semaines. Et du coup, je ne vous les présente pas. Ce qui, à mon avis, est quand même dommage. Parce qu'ils sont très, très beaux. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, c'est dans le catalogue saisonnier, juillet-avril, à la page 70. Donc, vous avez des nuages qu'on peut, alors évidemment, on peut tamponner et découper. le bateau, les drapeaux, avec une toute petite tête de mort, et les nuages. Et les... Je ne sais pas. Je pense qu'on dit gouvernail. Je ne sais pas si on ne dit pas gouverneau. Voilà. Ensuite, vous avez des découpes. Alors, je vous montre. Là, je les ai faits justement en papier nacré pour qu'on voit bien la différence. Donc, on a cette découpe-là et cette découpe-là. On a une nouvelle tête de mort qu'on peut découper dans la voile. Bon, des mouettes, la petite tête de mort, la coque. Les tampons sont en anglais. Mais, you are a treasure or happy birthday, c'est vrai. Et regardez ces vagues comme elles sont jolies. Alors, ça, c'est les découpes. Et ça, c'est la chute de la découpe, mais qui est très, très jolie aussi. Donc, ça, ce sont les découpes. Et ça, ce sont les chutes, mais qu'on peut, vous voyez, superposer. Moi, je trouve ça superbe. Voilà. Donc, je voulais quand même vous le montrer parce que c'est vrai que ça aurait été dommage. On ne se rend pas bien compte quand on voit tout en vrac comme ça, ce que ça donne. Donc, moi, j'ai déjà fait, normalement, toutes mes découpes avec ça. Et pour le souhait, j'ai mis, je crois, trace ta propre voie. Je suis en train de me demander ce que j'ai fait de toutes mes découpes. Voilà. Trace ta propre voie. Voilà. Avec ma petite étiquette que je vous ai montrée tout à l'heure et que j'ai déjà ombrée. Ensuite, les découpes du bateau sont là. Donc, pour l'instant, je vais les mettre là parce que, hop, et en tampon, voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Alors, on va les laisser dessus. Voilà. Et donc ça, alors ça, c'est des anciens tampons. C'était des tampons de Project Life qui s'appelaient Globetrotter qui sont très anciens. À l'époque, je ne mettais pas les catalogues, Mais bon, dès que c'est lié au voyage ou aux vacances, je craque. Voilà. Donc là, c'est un petit... Non, ce n'est pas complètement hors du champ, ça va bien. Bon, alors, donc, ce que l'on va faire. Alors, ça, je vais le mettre aussi par là. De toute façon, tout rend pas... Alors, là, j'avais déjà marqué mes plis. Donc, 8 et 10 et demi. Donc, ça fait 15 en hauteur, 21 en largeur. ça, je ne complique pas la tâche, on va dire. Je choisis ça. Alors, ensuite, pardon, excusez-moi, j'ai toujours mon petit chat dans la gorge. Sirius sort de ce corps. Voilà, donc, je vais mettre de la colle dans la partie qui va rester, on va dire, fixe, collée. Et, hop, je rappuie bien comme ça. Je rappuie bien comme ça. C'est une carte très simple. L'idée, c'est plutôt de faire un fond avant de mettre le bateau. Donc, comme le bateau, je vais le mettre en relief, on va dire, là, c'était pareil. Je ne sais pas si ça se voit. J'ai fait tout mon petit fond en une fois. Donc, le papier, vous voyez, il fait comme ça parce qu'après, on va le découper à la bonne dimension et on va créer notre fond. Ensuite, vous voyez, là, je pense qu'on le voit, le mimosa est tamponné sur une autre feuille que j'ai collée par-dessus comme un petit peu mon bateau. Bon, je vous dis, le nœud, tout ça, je ne sais pas, on va voir. Donc, ce qui est important, c'est ça. Et, et, j'ai pris mon Stamparatus mais j'ai des doutes. Je crois que je ne vais pas le faire avec le Stamparatus. est-ce que là, c'est un petit peu un tamponnage aléatoire que je vais faire. Et donc, avec un tamponnage aléatoire, ce n'est pas du tout pratique d'avoir, comment, hop, on va prendre des petits blocs. Ce n'est pas du tout pratique d'avoir, alors, le gouvernail, je vais le mettre à l'intérieur, les mouettes, voilà, et celui que j'adore, mais vraiment, je le trouve sublime, c'est ce tampon-là. Alors, ce n'est pas marqué que c'est distinctif, mais néanmoins, c'est distinctif, parce que vous voyez, c'est plus foncé au centre, il y a les zones blanches, et là, ça s'éclaircit. Donc, c'est forcément, on voit forcément la différence, entre guillemets. Alors, je l'ai déjà fait sur d'autres cas, parce que, je vous dis, je le trouve tellement beau que je le mets partout. ça, c'est moi, tout craché, on va dire. Alors, voilà, donc là, je vais tamponner jusqu'à un certain niveau, évidemment, je ne vais pas mettre la mer jusqu'au ciel, entre guillemets. Je n'ai pas trop envie, il fait un temps superbe, je ne sais pas si vous voyez à travers l'éclairage de la pièce, je n'ai pas trop envie de, alors, je vais faire les mouettes et le gouvernail en BD Bermude et je vais faire ma mère en Copacabana. Alors, donc, ce que je vais faire, vous voyez, je vais faire quelque chose de, le tampon est moins large que ma feuille, donc je vais faire quelque chose de, comment dire, d'aléatoire et pas régulier, d'où le fait de prendre un bloc et non, qu'est-ce que je veux dire, et non un, voilà, voilà, regardez comme c'est beau, alors, je vais vous montrer plus tard, mais moi, franchement, j'adore. Alors, par contre, pour les tamponnages aléatoires, hop, moi, j'ai fait une petite, un petit masquage, j'en ai fait qu'un, je ne sais pas si j'ai bien fait, on verra. Alors, là, je vais le faire plus grand, sur la feuille de bouillon, ça serait bien que ça soit sur la feuille de bouillon et pas à côté, voilà, alors, je vais aller au-dessus de là, 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 je ne sais pas où on va mettre, on va mettre là, puis, je suis en train de me dire que ce n'est pas forcément logique, mon affaire, voilà, ça, ça sera logique. Alors, on va se mettre par là, et là, hop, je vais faire un grand, je ne veux pas que ça soit, je suis en train de réfléchir, parce que je veux mettre mon bateau, donc, je vais bientôt, on va dire, arrêter, voilà, donc, je pense que je vais m'arrêter, comme ça, voilà, ça me plaît, parce que après, il faut que je mette quand même le bateau, où est-ce que j'en mets une petite, allez, j'en mets une petite, mais ce n'est pas comme ça, la mer, elle n'est pas, j'hésite, 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 la mer, elle n'est pas, enfin, si ça arrive qu'elle soit plane, mais en mer, il y a toujours quand même un peu de vent, surtout que là, c'est un voilier, donc, s'il n'y a pas de vent, il est mal, bon, s'il fait vraiment très très beau, et qu'on est près de la terre, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément, elle peut être hyper calme, mais ce n'est pas quand même, même quand il n'y a pas de tempête, la mer est un peu en mouvement, il y a les vagues, bon, je pense que ça va être pas mal comme ça, donc là, hop, ça c'est bon, on va mettre les doigts dans le temps, quand même, vraiment, je trouve, bon, c'est vrai que, c'est, c'est, il y a des gens qui craquent pour que les fleurs, les américaines aiment beaucoup, 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 les fleurs, particulièrement, les grosses fleurs, et moi, j'avoue, mais par contre, la mer, ça, je crois que j'ai toujours acheté, tous les sets liés à la mer, alors, je vais quand même, alors, j'avais dit que je mettais mon gouvernail, alors, le gouvernail, je ne vais pas en mettre 50, je ne vais en mettre qu'un seul, je ne sais pas si, oui, je vais le mettre là, tiens, hop, ça, donc, directement sur la carte, là, c'est une couleur claire, donc, quand c'est une couleur claire, comme ça, je ne mets pas forcément de blanc à l'intérieur, ça aurait été, par exemple, peu bd bermude, peut-être, j'aurais rajouté un petit peu de blanc, mais là, sur le piscine-party, on écrit, c'est quand même bien visible, donc, je pense que ce n'est pas nécessaire, alors, les blocs, hop, on va pousser, ça fait de la place, donc, le but est de faire un fond aléatoire, alors, là, forcément, avec la mer, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas tamponner partout, même si j'ai quand même, pas mal tamponné, on peut ne pas masquer, et moi, je pense qu'avec le masquage, ça permet d'être plus joli, plus net, mais bon, pareil, ce n'est que mon idée, et alors, je vais juste, non, ça, on s'en fiche pour l'instant, je vais juste voir ça, parce que je vais mettre mon bateau, pas forcément droit, parce qu'il y a un peu de la tempête, ah oui, mais attention, il faut que je pense que je vais couper à 2,5, voilà, on va faire comme ça, la voile, je vais vous en parler après, ça, on mettra soit par là, soit par là, sans doute par là, voilà, ça, c'est juste pour repérer, où je vais mettre mes petites mouettes, donc, mes petites mouettes, je vais en mettre par ici, je sors exprès, voilà, et je vais en mettre par là, alors ça, c'est parce que je sais quelle déco je vais faire, donc, après, je vais voir si j'en rajoute, mais pour l'instant, je pense que je vais rester comme ça, je pense que c'est pas mal, il ne faut pas non plus trop exagérer, il ne faut pas en mettre forcément trop, alors, je range ça, les blocs ensemble, les blocs, je les mettrai quand même sur la photo, deux fois, pour montrer que j'ai tamponné, de manière aléatoire, avec des blocs, alors, le papier de brouillon, c'est fini, et par contre, il faut le coup de papier, alors, quand vous avez fini votre fond, donc là, vous voyez, pour le, hop, Mimosa, mes triangles, je les avais mis de manière aléatoire, mais partout, et j'avais pas eu besoin de masquer, parce que c'était limité, et franchement, je trouve que ça fait des fonds très jolis, et ça vous permet de faire des fonds, sans utiliser de DSP, donc, c'est une autre manière de travailler, qui me paraît sympa aussi, c'est-à-dire que j'ai pas abandonné le DSP, parce que j'aime trop ça, mais c'est bien aussi de changer nos petites habitudes, voilà, donc, de mémoire, j'avais fait 2,5 là, donc, il faut que je fasse une bande à 2, c'est pour ça que mon papier est un tout petit peu plus petit, je reprends mes notes, donc, il fait, donc là, l'avant, il faisait 10,5, mais à cause du matage double, j'ai fait 9,5, donc, vous voyez, ça, ça fait un peu trop grand, mais une fois qu'on va avoir coupé, ça sera parfaitement bien, c'est ça, vérifie quand même que je ne me suis pas trompé dans mes plaies, je suis sur 2, le pot là, oui, voilà, le coup de papier, je le range, et maintenant, forcément, je vais coller, je suis en fond de colle, c'est pour ça que je tape, avec mon tube, alors, si vous utilisez cette colle là, elle est vraiment super géniale, moi, je l'adore, j'enlève toujours le papier là, parce que ça me permet de bien nettoyer mon, alors, je suis extrêmement maniaque, donc, je ne veux pas avoir du matériel, pas propre, etc., donc, c'est vrai que, je nettoie tout, voilà, des fois, il y a des gens, il y a plein de colle, moi, je n'aime pas, par contre, cette colle là, elle est vraiment super, elle est super efficace, en collage, très rapide, donc, par contre, il faut être bien, bien visé, et vite, vérifier le, comment dire, le matage, ou quoi que ce soit, par contre, elle est vraiment super, alors, il y a deux embouts, mais ne prenez pas le grand, parce que le petit, est largement, largement suffisant, petit 1, deuxièmement, quand votre tube, vous paraît vide, donc, d'abord, bien toujours nettoyer l'embout, avant de fermer, comme ça, vous ne mettez pas de la colle, dans le bouchon là, ensuite, vous tapez, comme j'ai fait, et ensuite, vous coupez en deux, alors là, il vous faut des gros ciseaux, bien solides, parce que, dans votre tube, coupé en deux, il en reste encore plein, alors moi, ça, je ne le fais que, quand je fais des, on va dire, j'utilise beaucoup de colle, parce qu'il en reste beaucoup dedans, donc, il ne faut pas qu'elle sèche, donc moi, je fais ça, dès que je fais un album, des fois, j'ai deux ou trois tubes, qui attendent, et puis, que je vais finir, lorsque, je vais faire un album, bon, je fais beaucoup d'albums, alors voilà, donc là, il ne faut pas que les voiles, tombe dans le pli, parce qu'on va les abîmer, donc on va commencer, par, on présente le bateau, entre guillemets, mais on va commencer, par, coller, cette, ce support de voile, je vais m'expliquer, dans peu de temps, parce que vous voyez, ce support de voile, alors ça, c'est des papiers, qui vont très très bien, avec Copacabana, puis c'est une partie, qui ont disparu, c'était Indigo des îles, alors moi, c'est des couleurs, que j'aime beaucoup, parce que c'est des couleurs, voilà, c'est des couleurs, un petit peu, mer du sud, donc maintenant, je vais coller, la nef, la coque, du bateau, et ensuite, ah, vous voyez, là, c'est un petit peu collé, alors que je passe ma vie, à nettoyer l'embout, alors quand c'est comme ça, ça fait une petite épaisseur, donc moi, je l'enlève, ah, poubelle, et je reprends, et ça, ça peut se mettre, dans le fond de votre bouchon, ou ça peut se mettre aussi, dans, ça peut sécher, dans le, dans le bout, là, donc c'est pour ça, qu'il faut absolument, nettoyer, votre tube, avant de le fermer, alors, bien évidemment, il faut que le mât, touche, à la nef, voilà, alors, je re-étoie, parce que, ensuite, je vais vous montrer, alors, donc, il y a deux, qu'est-ce que j'ai fait de ma fiche, hop, il y a deux découpes, hop, ah, juste, bon, il y a la découpe du bateau, comme ça, et il y a, mais celui-là, on peut directement le tamponner, dans les vagues, enfin, voilà, et il y a celui-là, donc, où il y a, les, 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 je cherche, les cordages, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave, les filins, ou les cordages, et celui-là, où il n'y a que le mât, donc, moi, j'ai fait les deux, donc, celui-là, je l'ai fait, enfin, j'ai pris d'abord un papier mur blanc, hein, normal, et ensuite, j'ai pris, d'ailleurs, j'ai gardé la chute, pour vous montrer, parce que ça, c'est un papier que j'adore, je vous en avais déjà parlé, c'est du papier en lin, qui est dans le catalogue annuel, je ne sais pas s'il va continuer, donc, si vous voulez en profiter, avant qu'il n'y en ait plus, c'est de la spécialité lin, c'est du coton, vous avez deux feuilles, et ça fait 30 et demi sur 30 et demi, c'est la référence 155, 681, bon, le prix, je ne l'ai pas, je, de mémoire, ce n'était pas excessivement cher, je vais quand même essayer, alors, ça serait bien du côté des, des pieds de spécialité, je vais voir si je le trouve facilement, parce que franchement, on ne le voit pas, on ne voit tellement pas, que je me demande s'il existe toujours, je vous dis peut-être des bêtises, s'il existe toujours, il est à la page 139, là, donc franchement, il faut y mettre du sien pour le voir, papier spécialité 12 sur 12, donc 30 et demi sur 30 et demi, lin, 155, 681, 5,50 euros, les deux feuilles, et c'est du lin, donc 100% coton, et autocollant, donc, par contre, c'est souple, parce que vous avez le support, donc c'est vraiment du lin, donc ce qu'il faut, c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'est coller ce lin sur du papier, blanc en l'occurrence, parce que comme ça, ça ne change pas la couleur, comme ça, ça le maintient un petit peu, ça le rigidifie, parce que moi, ce que je veux, je range mon morceau de lin, ce que je veux, c'est lui donner vraiment, une forme de voile, donc une voile qui est gonflée par le vent, donc le lin, c'est parfait, alors quand j'étais jeune, enfin, ado, bon, j'ai toujours été passionnée par la mer, donc ce que je faisais, des maquettes de bateau, comme ça, et dans les maquettes de bateau, donc je passais des heures, parce que c'était des gros voiliers, avec des canons, des trucs comme ça, donc, et après, il fallait peindre, etc., et dans ces maquettes, les voiles étaient en plastique, crime de l'aise majesté, pour quelqu'un qui, alors moi, je faisais de la voile, bon, pas sur des bateaux, avec des canons, mais bon, donc, crime de l'aise majesté, que d'avoir des voiles en plastique, sur un bateau, où vous faites, je ne sais pas combien d'heures, vous passez à construire ça, à le peindre, etc., donc, donc moi, j'avais la chance d'avoir une maman, couturière, donc avec ma maman, on prenait le modèle, des voiles moches, en plastique, et on faisait ça, en couton, ou en lin, et on les empesait, parce qu'il fallait quand même, qu'elles tiennent, vous voyez, les voiles en plastique, elles étaient moches, mais elles étaient courbées, et donc, il fallait retrouver ce principe, donc voilà ce que j'ai fait, vous voyez, je les ai bien courbées, avec mon plioir, ensuite, je mets de la mousse 3D, pour garder ce volume, et je vais venir le coller, là-dessus, et là, vous allez voir, entre guillemets, le vent dans les voiles, voilà, donc là, vous vous mettez bien au-dessus, pour être dans le, hop, voilà, ensuite, vous enlevez les suivantes, je vais peut-être enlever toutes, parce que sur la petite, ça va être, moins pratique, d'enlever, et forcément, ça va avoir, et on voit quand même, les drisses, les filins, hop, les cordages, en dessous, donc moi, je trouve que c'est important, de mettre les deux, superposés, bon, c'est mon idée, donc voilà, ça, c'est franchement, pour les voiles des bateaux, c'est génial, et puis, vous pouvez faire plein de choses, j'ai fait une vidéo, avec le papier lin, c'était peut-être, alors, c'était pas en 2023, c'était peut-être en 2021, ou 2022, je ne me rappelle plus, exactement, mais, je peux vous dire, qu'il y avait plein de possibilités, on peut le colorer, à la brosse estompe, on peut tamponner dessus, là, j'aurais pu découper, pour mettre la tête de mort, mais là, je n'avais pas envie, et bon, voilà, et là, je mets, donc, trace ta propre voie, et donc, je le mets bien en haut, donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, de mettre les pois, et les nœuds, parce que là, ça va me cacher, mes vagues, que j'aime tant, donc, je ne veux pas, hop, je ne veux pas, je ne veux pas, je vais peut-être, le mettre un peu de travers, aussi, parce que ça, c'est pas trop mon truc, de mettre les trucs droits, voilà, alors, j'ai un petit nœud, parce que, dans mon tuto, il y avait un nœud, mais franchement, le nœud, d'abord, je le trouve un peu trop grand, non, ça ne me plaît pas, je ne le mets pas, je suis désolée, et les pois, je ne vois pas l'intérêt, de mettre les pois, je réfléchis, je regarde, ils sont très très beaux, regardez comme ils sont beaux, mais, qu'est-ce que ça va me donner, de mettre des pois, non, je suis désolée, mais je ne mets pas les pois non plus, c'était pas volontaire, mais là, franchement, je trouve que dans le modèle, ça n'a, je me doutais, que ça n'allait pas forcément aller, j'avais quand même préparé, parce que c'était dans le tuto, mais comme, je ne vais pas refaire deux fois, la même carte, ça n'a pas d'intérêt non plus, donc, voilà, ce n'est pas facile, de choisir, donc, voilà, j'espère que, alors, donc ça, du coup, je sors du cadre, ça y est, tu es au début, mais ça n'est plus à la fin, hop, toujours notre petite étiquette, de vidéo, la colle orange, l'ancien mode, alors, le tuto, donc, c'est le M10, vous m'envoyez un petit mail, si ça vous a, si vous avez envie de voir ce petit tuto, bon, c'est vrai que ce n'est pas, ce n'est pas très compliqué, mais bon, voilà, vous avez les mesures, vous avez tout, vous pouvez l'éditer, c'est en PDF, donc, c'est lisible, aussi bien pour les PC que les Mac, il n'y a pas besoin d'avoir le pack office, donc, c'est comme vous voulez, voilà, donc, comme d'habitude, quelques photos, alors, là, je vous remets en détail, les photos, des cartes, et, avec le matériel utilisé, en gros, on va dire, ou en détail, donc, n'oubliez pas de demander le tuto, si vous le souhaitez, j'ai fait des zooms sur la voile, pour que vous voyiez bien, et l'effet gonflé, et le papier lin, je prépare mes fiches pour la vidéo de vendredi, promis, vous les verrez, d'ici là, profitez de votre semaine, j'espère que vous aurez du beau temps, donc, dans deux jours, pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien, et comme toujours, pour terminer, gros bisous ! Sous-titrage ST' 501